Bonjour et bienvenue chez LR Presse, la chaîne qui vous dit tout sur le train miniature. Nous sommes au cœur de l'été, et l'été traditionnellement paraît un nouveau numéro de Voix Libre. D'ailleurs, le reportage vidéo qui va venir clôturer cette vidéo sent bon le sable chaud. Pour parler de ce nouveau numéro de Voix Libre, je suis logiquement accompagné de François Fontana, rédacteur en chef de la revue. Bonjour François. Bonjour à tous, bonjour Jean-Baptiste. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous appréciez ce contenu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez une question, une remarque, la zone de commentaire est là pour ça. N'oubliez pas également que tous les liens utiles en rapport avec le sujet du jour se trouvent dans la description, tout comme un sommaire cliquable. Enfin, pour soutenir la production de ces vidéos, partagez-les, lisez nos magazines et n'oubliez pas la boutique à l'air modélisme, ainsi que le bouton rejoindre en dessous de cette vidéo. Vous allez d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous rejoindre. J'en profite pour vous indiquer la disponibilité du nouveau petit kit voie libre. La plaque tournante, facile à assembler et fonctionnelle, elle est disponible en trois échelles et trois écartements, pour la voie étroite comme pour la voie normale. Le lien est dans la description. Alors François, comme je le disais, un numéro d'été, un numéro avec une couverture colorée qui rafraîchit en même temps, mais que trouve-t-on dans la revue ? Des glaçons, dans une glacière, on y met des glaçons. On nous promet notamment le plein de réseaux. Oui, on a traditionnellement fait un numéro d'été orienté avec un plein de réseaux, parce que plein de réseaux, c'est plein d'idées modélistes en fait. On a depuis quelque temps déjà un petit peu orienté voie libre de façon saisonnière. Voie libre, pareil, à chaque saison, comme tu le sais, un numéro d'été, un numéro d'automne, un numéro d'hiver, un numéro de printemps. Et alors à l'été, c'est un endroit où on aime bien faire un peu de la découverte et aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors du coup, voilà, on est un petit peu parti sur l'idée de, tiens, on va vous montrer des petites choses, des réalisations d'amateurs, des choses qu'on peut prévoir et préparer sur la plage en fait. Alors, je ne suis pas à la plage, moi, mais je suis dans mon bureau d'été, comme vous pouvez le voir. Donc un numéro d'été, un numéro plaisir, un numéro pour du bricolage à domicile, à la maison, en détente, quelque chose quand on est hors les murs et hors l'atelier habituel. Et alors, tu peux nous dire un peu plus précisément les réseaux qui sont à l'honneur dans ce numéro de Voix Libre ? Les réseaux qui sont à l'honneur. Alors, il y a celui qui fait la couverture, la glacière, la glacière du Pas-des-Loups. Ça, je vous invite vraiment à vous délecter. C'est un petit réseau, ce n'est pas quelque chose de trop grand. C'est fait dans une ancienne caisse de transport. Très rigolo, comment on relie une histoire réelle, un conte fantastique, voilà. Tout ça amalgamé dans un très, très, très joli réseau en HOE3. Réseau que nous avons contemplé, admiré, photographié longuement dans une manifestation en Suisse qui s'appelle Passion E3, Passion Métrique. Je dis des bêtises, qui s'appelle Passion Ferroviaire. Vous découvrirez deux autres mini, mini, mini réseaux qui ont été aussi vus dans cette exposition. Il y a un très joli tramway, j'allais dire de bord de plage, mais non, ce n'est pas un bord de plage, c'est un bord de rivière. Il y a un très joli tramway en Belgique, le tramway qui desservait Fort Lilo. Je vous invite à découvrir ce réseau absolument charmant qui a aujourd'hui complètement disparu puisque à la place de tout cet endroit-là se trouve le port maintenant. Nous avons aussi un très chouette réseau plutôt teinté Amérique, mais une Amérique, là encore, totalement fantasmée puisque c'est un réseau qui est imaginé dans le décor du film Popeye. Voilà, ça s'appelle Sweet Haven. Et Sweet Haven, c'est du grand soleil au bord de mer avec une galerie de portraits assez rigolotes à découvrir largement. On reviendra sur ce réseau parce que Frédéric Mazat, qui en est le constructeur-concepteur, a mis au point des tas de petites techniques qu'il va nous dévoiler au cours des numéros à venir. Tu me prends de vitesse parce qu'effectivement, moi j'ai reçu le nouveau numéro de Voix Libre ce matin, pas plus tard que ce matin. Pistonné, tu es donc pistonné. Oui, oui, qu'est-ce que tu veux. Et j'ai vu qu'effectivement, dans ce qui a été annoncé pour la prochaine fois, il y avait en quelque sorte la suite de Sweet Haven qu'on a eu d'ailleurs l'occasion d'admirer à Chambéry. Alors malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le filmer. D'ailleurs, j'en profite pour signaler à nos amis modélistes que quand on est en manifestation et que je ne passe pas filmer leur réseau, ce n'est pas forcément... Enfin, ce n'est pas forcément... Ce n'est pas que je n'ai pas envie. C'est qu'aussi, il faut faire une sélection. On n'a pas le temps de le faire. Et donc, en l'occurrence, à Chambéry, Sweet Haven aurait largement mérité d'être filmé, mais j'ai été pris par le temps. Malheureusement, c'est le cas. Moi, j'étais donc à Passion Ferroviaire aussi en Suisse. Je me suis arrêté sur trois réseaux en photo. Et puis, j'ai juste admiré les autres, passé du temps à discuter. On ne peut pas tout représenter. Nous sommes obligés de faire des choix qui sont forcément subjectifs. Je me répète, ils sont totalement subjectifs. Ce n'est pas du tout des problèmes de choix qualitatifs pour nous. C'est juste qu'on fait un choix, on prend un thème et puis on décide qu'on va axer sur tel thème ou tel thème. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, comme j'essaye de traiter aussi bien la voie étroite que la voie normale, forcément, ça réduit encore plus le choix. Ça réduit le choix, forcément, évidemment. Voilà. Évidemment. Je termine avec les réseaux. Oui, vas-y. On a deux petits réseaux de Denis Villemin qui sont des formats A4. On a sélectionné, on a choisi ces deux réseaux-là parce que, en fait, Denis est un amateur de petites complicités, de petites choses. Il aime que le train serve à quelque chose. Il aime que ses trains roulent pour manipuler quelque chose. Donc, sur ces micro-réseaux, il a des petites sortes d'automatismes qui ne sont pas forcément des automatismes. On va dire des petites complexifications. On n'est pas dans le domaine de l'automate, mais on est dans le domaine de je viens prendre un truc quelque part, je vais le déposer ailleurs. Mais tout ça se fait sans intervention humaine. Voilà. C'est juste les trains qui prennent et qui déposent. Et donc, on a fait le tour, là, a priori, des réseaux ? Eh bien, écoute, moi, je ne suis pas un privilégié comme toi. Je n'ai pas reçu Voie Libre. Tu peux me narguer tout ce que tu veux. Je ne dirai rien. Donc, oui, je crois que nous avons fait le tour des réseaux. Nous avons fait le tour des réseaux modèles, en tout cas. Il y a le diorama de Vincent Lepay, aussi. Alors, on parle après ça, effectivement, de fabrication. On rentre dans la partie du bricolage. Oui. Parce que j'allais dire, effectivement, Voie Libre, c'est beaucoup de réseaux, mais c'est aussi beaucoup de bricolage. Oui. L'âme de Voie Libre, c'est de bricoler, de faire, faire. C'est vraiment ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes. On veut que, quand on montre quelque chose, il faut que ce soit reproductible. Alors, cette fois-ci, on s'amuse. Oui, Vincent s'amuse avec des ardoises, avec une ardoisière, et il s'amuse à tailler des ardoises. Ma foi, pourquoi pas ? Alors, il a choisi une grande échelle, cette fois-ci. Tu as pu voir. Il avait d'ailleurs traité le matériel roulant dans le numéro précédent, si je ne dis pas de doute. Il avait fabriqué des matériels roulants qu'il a réutilisés sur sa petite ardoisière. Donc, c'est du 0N18, c'est-à-dire, c'est de la Voie de 40, en réalité. Il a donc travaillé avec de l'ardoise vraie, de l'ardoise réelle. Il a été volé deux ardoises sur le château de Valencé. Alors, j'exagère un petit peu quand je dis qu'il les a volés au château de Valencé. Il les a récupérés dans la benne lors d'un changement de toiture. Voilà, donc il a demandé gentiment s'il pouvait avoir deux ardoises. Je crois que ça a dû faire beaucoup, beaucoup rire le chef de chantier. Mais le chef de chantier lui a dit oui, oui, si vous voulez deux ardoises, surtout quand il a su pourquoi c'était faire. Voilà, donc avec ces ardoises de récupération, eh bien, Vincent a de quoi faire un réseau immense. Et là, il nous explique comment la tailler, comment la mettre en place, comment la découper, comment la coller, comment la patiner. Voilà, très chouette, très chouette atelier de bricolage. J'ai vu ça, oui. Et sinon, j'ai cru voir aussi qu'il y avait, on va dire, du bricolage sur le thème de comment on freine. Oui, comment on freine. Ça, c'est le... Alors, il y a... C'est un bricolage triple, on va dire, puisque c'est Éric Freinet qui est à l'origine du premier article. Il a utilisé un module disponible dans le commerce qui lui permet d'assurer la gestion du freinage de ses trains et la gestion de la protection de son triangle sur son réseau. C'est le système ABC. D'ailleurs, je vais vous en mettre quelques images. Éric m'a fait parvenir des images de démonstration de son système. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne, on va dire, en vrai, eh bien, les voici. En début de jeu, les trains démarrent en même temps de la coulisse. À la bifurcation de Kittancourt, la voie déviée est donnée. La baissée fait donc effet sur la voie directe et le premier train marque l'arrêt automatiquement. Le second train passe sans s'arrêter. En changeant la position de l'aiguille, je coupe l'effet de la baissée sur la voie directe et le train à l'arrêt démarre. Alors, retour en coulisse et toujours grâce à la baissée, les deux trains s'arrêtent pile en bout de voie. Très intéressant, ce système a baissé, effectivement. Et alors, du coup, on s'est dit, mais est-ce que c'est la seule possibilité, est-ce que c'est la seule solution ? Ben non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, on a trouvé, par exemple, celle de Denis Le Tourneau. Alors, Denis, comment ? Il répondrait presque parfaitement à la devise des Shadok. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Ben, Denis, en fait, il adore quand il y a des diodes qui s'allument, qui annoncent que la voie est bonne ou qu'elle n'est pas bonne, qu'elle est donnée ou qu'elle n'est pas donnée. Et de ce fait, il a créé un petit système électronique qui nous explique comment. Alors, ce n'est pas vraiment de l'électronique. En fait, il utilise des relais, il câble avec des diodes, mais il nous explique comment il a fait. et pour des tas de gens qui auraient juste envie d'un petit truc très simple avec un feu rouge, un feu vert qui s'allument, Ben, Denis nous explique comment faire de façon... Mais vraiment, moi, j'ai compris. Donc, c'est dire si c'est bien. Voilà. Et à la suite de ça, je me suis souvenu qu'autrefois, on utilisait simplement des diodes toutes bêtes pour bloquer un engin. Et on est revenu encore une fois là-dessus. Comment on met une simple diode pour bloquer un engin, pour éviter qu'il aille heurter un butoir ou qu'ils sortent de la voie. Comment on utilise des diodes pour ralentir un convoi. Des choses, j'allais dire, basiques, mais sur lesquelles on n'était pas revenu depuis tellement, tellement, tellement longtemps que ça faisait du bien de le rappeler un petit peu, de rappeler l'existence de ces systèmes-là. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, avec le digital, on a tendance peut-être à complexifier un peu le tout, alors qu'il reste des méthodes très simples de mise en place et économique aussi d'ailleurs. C'est bon de le rappeler. Oui, tu as entièrement raison. Simple et économique. Et en plus, les amateurs de voie étroite ont très souvent l'habitude de faire des petits réseaux. Et sur un petit réseau, on n'a pas besoin d'un système commandé, piloté par ordinateur. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Une simple petite protection comme ça. C'était bien de le rappeler. C'est pour ça qu'on l'a fait. Alors, voie libre, c'est aussi de la réalité et de l'histoire. Où et quand part-on cette fois-ci ? Alors, on part dans de l'histoire un peu bizarroïde puisqu'on part dans de l'histoire ultra, ultra contemporaine. On a toujours tendance à regarder ce qui se faisait dans le passé. Qu'est-ce que c'était les voies étroites dans le passé ? Mais les voies étroites, c'est aussi de l'actualité. Et on a demandé à Gérald Adorn et à Nett Rocher de nous raconter un réseau métrique version contemporaine. Et puis, Nett m'a dit mais écoute, on a traité le LEB, donc le Lausanne-Echalance-Bercher de façon historique déjà plusieurs fois. On a fait deux articles sur l'histoire de ce réseau, sur sa formation, ce qu'il était à ses origines. On n'a jamais parlé de la modernisation et de ce qu'il est aujourd'hui. Donc, occasion parfaite d'aller nous promener sur Lausanne-Echalance-Bercher qui est aujourd'hui un service cadencé, moderne, avec des automotrices ultra-modernes, de voir ce que c'est. Ça a aussi son charme, évidemment. Ça a aussi son charme et c'est agréable de découvrir ce réseau. Et l'autre partie histoire et découverte, c'est notre traditionnel cahier plan. Et alors là, on voyage loin, 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 loin. On est allé découvrir une machine qui est pour moi, allez, je vais oser le dire, je crois que c'est la plus belle de toutes les machines à voie de 60 que je connaisse. Ce sont les petites 220 à tendère séparés du Bérard Eloué. Le Bérard Eloué, c'est un petit chemin de fer enfin petit, ça faisait 300 et quelques kilomètres de long quand même. Oui, quand même. Mais petit dans sa durée, c'est un chemin de fer qui partait de la côte du Mozambique vers le Zimbabwe et qui a eu une histoire très compliquée, très lourde. Voilà. C'est pas très, très, très reluisant comme souvent ces chemins de fer coloniaux construits un peu dans des conditions extrêmes. mais il y avait ce matériel qui était absolument fabuleux sur ce réseau et on a la chance que quelques machines ont été aujourd'hui préservées. Donc Vincent a mis tout son talent à retrouver des plans, des photos d'origine, des contacts pour dresser le plan de ces petites 220 à tendère séparés du Bérard Eloué. et il y a un petit lien vers une vidéo pour voir ce que donnent les machines préservées aujourd'hui sur le Sandstom Estate Railway en Afrique du Sud. On ne voit pas qu'elles, on voit aussi des grosses garates mais c'est intéressant de voir que ces petites machines ont perduré. Des petits chefs-d'oeuvre. Honnêtement, si ça ne vous donne pas envie d'en fabriquer une, alors je rends mon tablier. Et bien sûr, Voix Libre, c'est aussi de l'actualité et des nouveautés ? Et Voix Libre, c'est aussi de l'actualité et des nouveautés. Écoute, on a une actualité qui est... Riche. Oui, qui est riche. Qui est vraiment dynamique en ce moment. Qui est vraiment, vraiment dynamique. Alors, il y a le nouveau petit kit Voix Libre. On revient dessus. C'est elle. Je pense qu'il faut revenir dessus. Ah bah oui, oui. C'est une merveille. Oui, c'est notre petite plaque tournante. Alors, écoute, c'est le petit kit qui donne envie de faire un réseau. Enfin, moi personnellement. En exclusivité, la boîte. Encore jamais personne ne l'avait vue. Voilà le coffret tel qu'il est. Oui, on est revenu dessus parce que facile, simple, c'est un appareil de voie qui n'est pas tout le temps traité, pas souvent traité. Et c'est un appareil de voie qu'on a conçu vraiment de façon très simple. Un volant en façade, une grosse couronne dentée, un axe tout simple. Alors là, pour le boîtier de présentation, évidemment, le volant est contre la plaque, mais la plaque peut être installée beaucoup plus loin sur le réseau, bien entendu. On rappelle, c'est à quelle échelle elle est disponible ? Ou alors, elle est disponible dans trois échelles différentes et pour trois écartements différents. Alors, je vais répéter. elle est disponible en 0, en HO ou en N et elle est disponible aux écartements de 16,5 mm, 12 mm et 9 mm. Donc, 16 mm, 5, ça nous donne du HO voie normale et du 0 et 3. Elle est disponible en 12 mm pour le HO métrique et elle est disponible en 9 mm pour le HO étroit et pour le N voie normale. Très bien. et en plus, on peut dire qu'elle est abordable financièrement puisqu'elle est aux alentours de 65 euros si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois, oui, 64,90. Sur la boutique à l'air modélisme ? Sur la boutique à l'air modélisme, bien évidemment. On présente aussi les petits bogies moteurs de BD Concept. Super, ça fonctionne vraiment bien et là aussi, deux écartements possibles, 16,5 mm et 12 mm. A vous d'inventer le matériel qui va autour, bien entendu. Et des épattements. Ça m'épate, mais des empattements, pardon, différents. Oui, des empattements. Alors, pour l'instant, 28 et 32, 34, 28 et 34 mm. Voilà, mais la gamme est appelée à s'étendre et à couvrir un petit peu plus de possibilités. OK. On a des petites nouveautés un peu plus classiques, je dirais, pour les amateurs de chemin de fer anglais, PECO qui vient de sortir trois voitures du Festignog, qui sont absolument superbes, avec une technique... J'avais les anciennes qui sont juste... Je ne sais pas si on la verra, qui est juste là. Alors, les nouvelles ont une conception qui est assez révolutionnaire, c'est un peu pour ça qu'on s'est arrêté dessus. Ils travaillent énormément, ils travaillent énormément, énormément en développement pour arriver à produire des choses qui soient, à mon sens, beaucoup plus abordables pour le modéliste moyen, financièrement, j'entends, et qui sont très chouettes. Oui, c'est ce que je veux dire, sans renier sur la qualité, parce que c'est vraiment... Oui, sans renier sur la qualité, il y a une qualité de tempographie et de finesse d'impression qui est absolument superbe et qui est facilité par la technologie qu'ils ont mise en place pour produire ces engins. On a le dernier modèle de chez Backman en 009, un petit low-contracteur drowey bagulé, très, 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 très joli. On a aussi présenté la gamme miniatrain modèle et en particulier les adorables remorques CFD à un essieu. Ah oui, je les ai mis passés, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oui, ça c'est vraiment l'engin un peu surprenant, accroché derrière un autorail, évidemment. Petite remorque messagerie à un essieu, très chouette, très, très chouette. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on a, il y a des tas d'autres nouveautés, et non, je n'ai pas fait le tour. On a, comme d'habitude, quelques nouveautés, des nouvelles décorations surtout, un petit peu de nouveaux matériels qui arrivent, mais pas grand-chose, surtout de la redécoration, présentation de redécoration. On a quelques gammes décors et accessoires qui sont intéressantes. On reviendra en détail sur pas mal de ces produits, parce qu'il y a pas mal de ces produits qui sont là pour faciliter la vie du modéliste. Je pense au MifoShape de Minima Forma qui est un pré-mix. C'est le grand mot à la mode. À l'été, on consomme des pré-mix. C'est un pré-mix pour texturer des sols, pour travailler des décors, créer des rochers. On reviendra en détail, c'est un produit vraiment intéressant. Je viendrai regarder pour voir si on n'oubliait rien. Il y a aussi un article sur comment ajouter une aiguille. Oui. Il y a un article sur... Ben zut, alors j'avais oublié, j'avais besoin de mettre une aiguille ici. Comment je fais pour rajouter une aiguille au milieu d'un plan de voie ? Avec quelques clés un petit peu bien décrites et un peu simples. C'est quelque chose de relativement simple à faire. Donc Eric nous explique comment il a rajouté une aiguille et un tiroir pour manœuvrer plus aisément sur sa gare de Quittancourt. Ok. Eh bien écoute, on a parlé de réalité tout à l'heure. Pour clore cette vidéo, je vous propose un petit voyage à bord du petit train de Saint-Trojan. Ah, ça c'est chouette ! Aux vacances de Pâques, j'ai eu l'occasion de monter à bord de ce train à voie étroite qui circule sur l'île de Léron. Alors, pour la petite histoire, c'est une expérience que j'ai voulu faire la première fois que je suis allé sur l'île de Léron il y a bien 15 ans. Mais innocent que j'étais, j'ai cherché un petit train sur Peneux. Eh oui ! Comme il peut y avoir d'ailleurs, pas plus loin que Château de Léron. Et forcément, j'ai envie de dire, je ne l'ai pas trouvé. En fait, je me suis rendu compte cette année qu'on s'était arrêté à 150 mètres de la gare. Alors, d'ailleurs, François, je me souviens d'un projet de réseau sur une plage il y a quelques années, mais je ne me souviens plus si c'était sur... C'était ça. C'était ça, c'était sur l'île de Léron. Oui, oui, oui. J'essaierai de le retrouver et de vous mettre la double page. Il y avait eu un très joli réseau Saint-Trojan. On l'a présenté, mais c'était il y a longtemps. Et justement, avec le matériel spécifique, à savoir les petits locotracteurs billards, les T75 billards, qui sont des locotracteurs ex-armées françaises et qui circulent là-bas en quotidien, qui assurent un vrai service public sur ce petit bout de réseau-là, qui n'est pas ouvert toute l'année, je ne crois pas. Non, pas tout à fait. Mais moi, j'y suis allé, c'était à Pâques et il circule au moins, je crois, jusqu'en octobre ou novembre. Oui, 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 c'est ça. Il ne doit pas circuler au mauvais jour, mais le reste du temps, c'est un vrai tramway, à voie de 60, mais un vrai, vrai, vrai tramway. Il faudra que... Je fais une aparté, mais il faudra un jour ou l'autre qu'on s'intéresse au train sur pneu parce que le train sur pneu, ce n'est pas du tout une invention récente. C'est un truc du 19e siècle et on n'en parle jamais. C'est quand même rigolo d'imaginer le tracteur avec ses remorques derrière, ce que ça pouvait donner. Il y a des trains sur pneus qui sont assez impressionnants et assez séduisants. Eh bien, je vous invite donc à monter à bord pour ce voyage qui sent bon la mer et le sable chaud. Pas de prise de vue de l'embarquement. Avec la foule, c'était trop compliqué. Mais nous partons en longeant la route, installée juste derrière le billard T75P, pour profiter pleinement de sa douce musique et de s'effumer. La voie ferrée croise parfois la route, des fois signalée par une croix de Saint-André, des fois non. Néanmoins, la majeure partie du trajet s'effectue entre les arbres. L'environnement est très agréable. C'est une chouette balade à faire par beau temps. À mi-chemin peut-être, on croise le dépôt, mais on aura l'occasion de le revoir. Peu avant le terminus, se trouve l'arrêt de gaz au plage, synonyme de vue sur la mer. La mer se fait tout d'abord discrète avant de passer au premier plan. Le terminus est bientôt là. Le billard baisse de régime. L'installation est simple. Une voie à quai avec un évitement de chaque côté et une voie de garage. Après une séance de plage, dont la durée est à votre convenance pourvu que vous ne manquiez pas le dernier train, celui du retour arrive. l'occasion d'observer l'occasion d'observer le billard effectuer sa manœuvre de remise en tête. Il dételle et dégage l'aiguille. puis rebrousse jusqu'à l'autre bout des baladeuses de coville modernisées. à noter que l'une d'entre elles a été conçue pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. après avoir manœuvré l'aiguille, le mécanicien vient se remettre en tête. L'aller et le retour sont appréciés de toute la famille. C'est même ma fille qui a insisté pour qu'on lui en se mette derrière le billard à nouveau au retour. Et elle a bien fait car suite à une panne sur le vénérable T75 qui a eu du mal à arriver jusqu'au dépôt, on a eu le droit à un changement impromptu de machine. Au dépôt, on peut admirer d'autres T75, des locotracteurs Dutch type OAM Z117, un locotracteur Ruston, et des voitures de Covil type Prestige. Revenu au point de départ, le T75 est à nouveau déclé. l'aiguille manœuvrée et l'entrée en gare des voitures se fait en rebroussement. L'occasion d'être aux premières loges pour les derniers mètres. Et le voyage est déjà terminé. Une expérience de voie étroite à vivre absolument. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir plus en détail le numéro 118 de Voie Libre et peut-être donner des idées d'activités touristiques si vous êtes en vacances en Charente-Maritime. On en profite pour signaler que ces trains touristiques qui permettent de continuer à faire vivre du matériel ancien ont besoin de vous. Merci François pour cette discussion autour de ce nouveau numéro. Merci à toi Jean-Baptiste. Bonne lecture à tous et bon été à tous surtout. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter à tous un très bon modélisme et à vous dire à très bientôt. Je vous souhaite de courir à tous un très bon mètre ! そう un important pour vous présenter et à chaque axe et de cette vidéo à la chaîne utilisé pour vous salaries et de la compétene à la chaîne et de la chaîne pourünус. Sous-titrage ST' 501